Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On est sur une minoture, on a le PA qui vient de Toulon, on a 93 depuis. On va essayer de faire soit un G propre ExoRez R, soit un Over Vita si le FM se passe d'une manière telle que ça encourage ça. Et éventuellement tenter le PO si on a des occasions qui se présentent. On va donc devoir ici, commencer par la J, la J qui va devoir être montée à 87, ça va être un petit peu délicat peut-être. Ok ça va on s'en sort bien, moins 30, je vais récupérer un petit peu d'Over sur les Rèzes qui ne passent pas. Donc on enlève avec de lignes, ok je monte les Rèzes, hop, qui crit, plutôt cool, la Pado, moins 15. Et reste la question de la Vita, j'ai 48 depuis, je pourrais éventuellement faire 2 rune vie, 2 rune pas vie, 4 rune ravie. Je pense que je vais partir là-dessus. Allez, 1, 2, oh c'est très rare que ça passe. 1, 2, et 4 ravies. On a un Bell Over, on a un G qui est pas mal du tout, est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 92 depuis sur ce PA qui est tombé, on va avoir un GPR là-dessus, puisqu'on a la Sagesse à 40, et on a une Vitalité qui est congrue à 50 modules au 2, je sais que mes congruences vous plaisent beaucoup. Donc on va commencer par un Over à J, histoire d'aller chercher le 80, moins 10, ok on a du crit, c'est plutôt cool. On va enlever la J avec une rune pas vie, ne vous inquiétez pas, j'utilise une pas vie en étant conscient de ce que je fais. Bon, c'est pas passé, c'est dommage, ok on a un crit là-dessus, pourquoi pas. Si je veux une pas vie, c'est pour monter en fait à 363 de Vita et l'enlever avec une rune pod, tout simplement. Donc on a moins 1, on a moins 10, petites runes pod qui sont toujours prêtes à être utilisées. On a moins 13, et là vous voyez qu'il nous reste 81 depuis, et on est allé chercher le GPR. Voilà, petite technique pour aller chercher du GPR. Ensuite, l'APADOR, on me dit dans le chat que je me suis trompé dans le comptage depuis, moi je vais recompter dans ce cas. Moi je pensais que j'étais bon, mais tout le monde me dit, ah c'est intéressant d'avoir le chat en direct. Bon, on a du GPR, il nous reste du puits, maintenant on va redéterminer on avait combien. Donc j'avais 92 à la base, puisque j'avais 6, ah oui déjà c'est 6 d'Aji, je crois que je l'ai mal compté celui-là. Je reprends, je reprends, on avait 106, on a moins 9 de la sagesse, on a ensuite ici moins 10 pour la J, là je ne perds rien, là je ne perds rien, là non plus, là j'ai moins 1, là j'ai moins 10, et là j'ai moins 30. Donc 46 restants. J'avais oublié le 1 sur la calculette. Bon, merci à vous de me l'avoir fait remarquer, vous êtes vraiment au top. On a donc 46 de puits, et bien on peut tenter un crit à la rune rayneutre pour gagner une tenta. Est-ce qu'on a un crit ? On a un crit, et bien parfait, ça c'est la tenta qui se passe à merveille, on ne peut pas faire mieux en termes de cas d'école. C'est vraiment un cours de forge de magie à part entière, on a vraiment vu plein de choses vraiment sympas là. Donc on gagne une tenta, ce qui veut dire qu'on a 8 tenta rés R. 8 tenta rés R, c'est parti. Combien passe ? Ok, on a eu un crit. En plus on a un crit sur la rés R, très sympathique. Normalement, si tout est bon, il nous en reste une. Ok, est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Les amis, je crois que de toute mon expérience de forge de magie, je n'ai jamais eu autant de choses intéressantes et plaisantes sur une tentative sur un puits PA. Voilà, je suis content de l'avoir partagé avec vous. On est sur un jeu magnifique, exo 2% rés R, et qui s'est passé à merveille. On enchaîne sur un collier du Valet Vénard, pour rester un petit peu dans la thématique stuff AG, exo rés R, qu'on va essayer de faire exactement pareil. Soit en exo rés R, soit en over vita, en fonction de ce qui se passe sur l'item. Et avec peut-être un exo invoque si la tentative s'y prête. Donc là, on a le PA qui est tombé, on a 95 depuis. On a les 50 de sagesse, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller chercher le GPR, et ça, ça fait vraiment plaisir. Je risque d'être un tout petit peu embêté avec la J, parce qu'il faudrait que je fasse un over. Alors si j'ai 8, j'ai peur de me retrouver embêté. Donc en fait, je vais carrément passer la PADOR en premier, qui crit, nickel. Et comme vous le voyez, au fait, il y a le PO qui est déjà tombé. Un petit peu de la même manière que je vous avais fait en vidéo sur des pathogastriques. On va tenter le double succès crit à la fin. Ce qui fait que le FM va être très dur à terminer et à valider, entre guillemets. Mais que du coup, toutes les runes, elles passent mieux pendant qu'on remonte l'item. Donc on peut aller potentiellement chercher un plus gros G. C'est un petit peu osé comme méthode, mais ça peut donner des résultats assez dingues. Donc c'est parti. La pare-époux, elle pèse 6. Je vais y aller direct pare-époux. Tac, moins 12. Et je vais faire l'over à J maintenant, parce que là, je veux vraiment du perf. Ça passe, c'était un peu délicat. J'aurais pu galérer, parce que le 88, il faut aller le chercher quand même. Mais ça passe sans trop poser de soucis. Alors maintenant, je pourrais soit y aller à la pavie. Ce que je vais faire, en fait. Une pavie, je vais même y aller jusqu'au bout, en fait, concrètement, là. J'ai combien ? J'ai 73. 73. Ouais, je vais continuer la pavie. Tac. Le crit, d'accord, très bien. Encore une. On va mettre maintenant une petite raie neutre. Pour enlever ce qui reste d'Aji. Parce que si je mets des pavies, en fait, si je mets des runes vie, je risque juste de perdre 2. Enfin, je vais juste avoir moins 1, moins 1 d'Aji. Ou même peut-être taper dans le puits, ce qui m'embêterait. Alors qu'avec une raie neutre, ça a plus de chances de passer. En quelque cas, je les récupère après, en fait, les 2 de puits. Donc c'est plus rentable de faire comme ça. Donc hop, voilà, nickel. Donc là, vous voyez, je ne perds pas 2 de puits. Alors qu'avec des runes vie, j'aurais presque à coup sûr perdu 2 de puits. Donc ce qui me fait donc 73. Et avec les deux là, en fait, 75. 75. Si je pouvais gagner 3, ce serait bien. Mais ça va être compliqué. Je peux tenter une raie neutre si j'ai du double crit de raie neutre. À la limite, il peut se passer des choses. Ou alors, non, en fait, je vais y aller vraiment à la pavie. On ne va pas se casser la tête. Regardez, comme ça, j'ai moins 1. Et du coup, j'ai 72. Et 72, c'est quoi ? C'est 4 pavies et 6 ravies. Et ça, c'est magnifique. 4 pavies. Ok. Et là, j'ai 6 ravies. Si je ne me suis pas trompé dans mon puits. Et là, ça peut donner un gros gros jet. Est-ce qu'on a encore une petite ligne verte ? Non. En tout cas, vous voyez que le puits était bien compté. La petite astuce de la raie neutre était nickel. On est quand même allé chercher du Gperf over 46 vita. Donc, c'est quand même plutôt chouette. On va tenter le PA et ensuite le PO. Est-ce que le PA passe ? Le PA passe. Est-ce qu'on a le PO ? Dommage. 98 depuis pour ce PA qui vient de tomber. Et malheureusement, on est à 45 sagesse. Donc, on ne pourra pas avoir mieux que 48. C'est un peu triste. Sinon, le reste de l'item n'est pas trop dégueu. On va commencer par le Lover AJ. Moins 10. Que si on a que du succès neutre, on récupère parfaitement sur les repous. Est-ce qu'on a le moins 6 ? Ok, c'est pas mal. Moins 6 du coup pour les repous. Là, pas ça. Moins 9. Les pas de R. Qui passe. Moins 15. Il nous reste 58. Je pense qu'on va partir sur un exo-rez. Donc, je mets la ravi. Moins 10. 48 restants. J'enlève le petit Over Vita. Je vérifie que je n'ai rien oublié sur l'item. On est bon. Donc, 48. Ça nous fait 8 anti-rez R. On est nickel. Allez, déjà 2. Ça part bien. Est-ce qu'on a le 3ème ? On a le... Oh ! On l'a eu en crit. On a encore une Tanta. Qui ne passe pas ? Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO ? Dommage. C'était un bel item, là. Le PA est tombé. On a 96 depuis. On a les 50 sagesses. Donc, on pourrait aller chercher le Gperf. Dans quel ordre j'y vais ? Je vais commencer par la J. Ok, moins 20. Bon, ça passe. Ça aurait pu être un peu plus capricieux. Je suis plutôt soulagé. Je vais l'enlever avec... Avec une raise, comme ça. Alors là, c'est juste un peu délicat. Parce que quand il ne nous reste plus qu'un, voilà, parfois, on a ça rentable dans le puits. Bon, tant que ça passe, ça va. C'est pas gênant. J'ai eu moins 1 ici. On va mettre les répoux. Moins 1. Crit. Crit. Ça part bien. Un crit sur la Padoer. J'y ai cru. Moins 30. Ok, 44 depuis le restant. On va donc faire une vie. Qui passe. Étonnant. C'est très rare à ce stade-là. Une pavie. Qui passe pas. Et du coup, 4 à vie. On a eu un crit. On a une tantête plus. Bon, c'est quand même déjà beau. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 95 de puits sur le PA qui est tombé ici. On a 46 de sagesse. Donc, on va être embêté. J'avais pas encore bien remonté l'item depuis le dernier puits. Donc, on n'a pas trop de vita. C'est embêtant. Mais bon, ça peut quand même donner un truc. Je vais commencer par la J. Comme ça, je récupère le petit over sur la répoux. Moins 20. En espérant que ça tape dans la J. Ok, c'est pas mal. Là, par répoux. Qui passe. Moins 6. La sagesse. Moins 9. La PADO R. Qui crit. 60 de puits restants. Bon, on est sur 6 à vie. Tout simplement. J'espère qu'on va réussir à monter assez le G. On aura peut-être un peu de crit dessus. On a un crit. Non, on est un peu embêté là. Dommage. 96 de puits sur ce PA qui est tombé. On a encore 48 de sagesse. Ça me frustre un petit peu. Mais bon, ça n'est pas grave. On va tenter le G exores sympathique. On va commencer par la J. Ok, moins 10. Qu'on va venir récupérer. Et je vais devoir y aller sur une rune dommage non présente sur l'item. Histoire de pouvoir récupérer le puits derrière. De haut-feu par exemple. Hop, voilà. Comme ça, je ne perds pas le puits. C'est nickel. Rune, rez. Moins 1. Moins 7. Hop. La PADO. Qui passe pas, dommage. On perd beaucoup de puits. Moins 30. Bon, on avait un G quand même qui était assez haut de base. Donc on ne s'en sort pas si mal. Ça me fait 49 restants. On va mettre 3 pas vie et 4 à vie. Hop. Ok, 4 à vie. Il y en a une, il y en a deux. Oh, on a un bel over là. On a un bel over. On n'a pas le PA. Le PA est tombé. On a 91 depuis. On a les 47 sagesse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, j'allais dire, le G n'est pas top. Mais ça va, il n'est pas si mal que ça au final. Le souci que j'ai, c'est les 18 2R. Qui peuvent être un peu embêtants. Mais ça va encore. C'est encore faisable de passer de 18 à 20 avec des 2R. Je vais commencer par l'over AJ. Si ça veut bien passer. Moins 30. Ça prend beaucoup de puits. Je remonte les 2R à 20. Ok, là ça va. 1, 2, 3, 4. Ça va, ça ne verrait plus être pire. C'est un peu délicat de passer à ce stade. Mais c'était encore à peu près faisable. Là, passe ça. Moins 18. Bon, on a quand même tapé beaucoup de puits. On a 23 restants. Je vais mettre une pavie. Ouais, une pavie. Comme ça, je vais chercher le G perf. Moins 3. Une ravi. Moins 10. J'ai 10 restants. Alors, si je mets une rune pod et qu'elle passe, j'ai 2 tentares. Ou alors, je peux mettre une ravi. Je pense que c'est plus ça. Je peux mettre une ravi quand même. Parce que c'est un coup à se retrouver avec aucune tentares du tout. Alors que si j'ai une ravi. Bon, on n'a pas de ravi. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. Problème réglé. Le PO est tombé. Mais on a quand même un item qui est globalement à peu près monté. Tout va être dans le 19 à 20 sur les 2R. Mais si ça passe, je vais le mettre tout de suite. On aura peut-être une petite tenta sympa. Est-ce qu'on a le DO R ? Ouais, moins 15. Ça picote. Les rez. Allez, crit. Si on a un peu de crit, on aura peut-être quelques tentas qui vont sortir. Moins 12. Bon, parce que la part est pou. Moins 12 aussi. On est un peu limité quand même. À moins d'avoir du crit sur la ravi. On ne va pas aller très loin. Si j'ai un crit là-dessus, à la limite. Non. Bon, tant pis. Bon, alors là, je suis un peu perplexe. En fait, j'étais en train de remonter mon jet tranquille. Jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, il ne me reste plus grand chose à retoucher sur l'item. J'étais encore dans l'optique de le faire avec le PO enlevé pour le remettre à la fin en crit. J'étais à 79 d'Aji. Je me suis dit, bon, bah, allez. Je tente de le mettre à 89. Comme ça, ça va casser les lignes. Ça a crit. J'avais crit la pado R avant. Donc, vous voyez, j'ai un crit à la pado, un crit à la RA H. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, j'ai un jet presque perf over Aji. Je tente le PO. C'est passé en crit. Enfin, bref, je l'ai fait. J'ai fait ce jet sans puits, quoi. Un peu improbable. Et du coup, je suis presque embêté parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Parce que, bon, ça ne me suffit pas pour arrêter les FM. On est sur un over de 9. Ça correspond à 1,5% res en termes d'exo over. Donc, c'est un peu léger. Mais d'un autre côté, je ne peux pas en faire grand chose comme ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le % dommage sort en crit. Si ça crit, là, on a un sac réger, en fait. Et en plus, on aura, du coup, over Aji plus exo dommage sort. Donc là, pour un roxeur, ça pourrait être un très bel item. Donc, écoutez, si ça passe, ça nous fait un truc vraiment chouette. On va tenter le crit. Et ça ne passe pas, dommage. On est sur du puits PO. Mais comme l'item est plutôt maxé, enfin, les lignes sont quand même assez hautes. On va voir si on peut l'exploiter. Là, encore une fois, ça va être la DO R qui va être compliquée à monter à 20. On va voir ce que ça donne. Moins 20. Bon, c'est un peu triste. 23 restants. Avec la RA âge à passer, là, ça va être très chaud, je vous avouerai. Allez, on est chaud. Bon, sans surprise. 93 de puits sur le PA qui est tombé ici. Bon, on a 46 de sagesse encore. Donc, on est condamné à du 49. Mais bon, on va faire au mieux. En revanche, on a la J à 70. Ça, c'est plutôt arrangeant. Ça veut dire qu'on ne va pas trop galérer. J'ai moins 2 ici. La sagesse. Ah, j'aurais pu garder le moins 2 pour enlever l'over Vita. C'était pas très... Merde, j'ai pas changé de rune. Ah. Quand les raccourcis ne respectent pas. Ok. Je suis un peu déçu. On est sur une déception officielle. Du coup, j'ai moins 7, moins 9. Moins 10. Moins 15. Bon, cette Tanta, elle n'est pas idéale. Je sens que ça ne porte pas très bien. La Ravie. Tac. Moins 10. 36 de puits restants. Du coup, je l'enlève à la Réneutre. Les Ré pour Réneutre, là, j'ai mal géré mon truc. 36. Bon, techniquement, je pourrais tenter le double succès crit. Allez, je vais le faire pour faire les choses bien. Bon, c'est mort. Alors, si Tanta, si Tanta, Réz. Allez, une. Ce sera 1%. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. On est à 90 depuis, là-dessus. Le PA est tombé. Je suis un peu deck parce qu'on était à 47 sagesse pendant un moment. On aurait pu monter à 50 et ça tombe jusqu'en choix à 48. Cela dit, on a quand même un G qui est bien monté ici. Je vais mettre la PADOR en premier. Qui passe. Moins 15. Du coup, après, je n'ai plus qu'à m'occuper de la G. Et de la Vita. Moins 10. Bon, ça se présente bien quand même. Ce que je peux faire, c'est éventuellement mettre 2 runes vie. Pour enlever la G et 2 runes pas vie. Ok. J'aurais peut-être dû mettre autre chose. J'aurais dû mettre une res neutre à la place des 2 runes vie. J'aurais pu récupérer le puits. Ce n'était pas très malin, là. J'ai agi un peu vite. Et du coup, là, je dois over, en fait. Donc, je suis un peu embêté quand même. J'ai 65 de puits. J'ai envie d'y aller à la PADV, en fait. Si je vais à la PADV, je monte à 357. Et à partir de là, je peux mettre une res neutre. Je peux faire ça. Ou alors, si j'y vais à la Ravie, 50, ça monte à 92. Et ça ne m'arrange pas. Non, on va y aller à la PADV jusqu'à ce que ça passe, en espérant que ce ne soit pas trop long. Ça peut encore à ce stade, même si c'est un peu chaud. Ok, j'aurais dû Ravie. J'aurais clairement dû Ravie. Non. Bon, maintenant que je suis parti, je vais au bout, mais... Là, ce n'était pas... Mauvaise prise de décision. Très, très bête. Ah oui, oui, c'est vraiment... Il fallait Ravie, quoi. Ok, donc, tutoriel. Comment ne pas utiliser un PPA ? Ne mettez pas de pavie à 42. J'ai hésité, normalement, je ne le fais pas, par principe. Là, je me suis dit, bon, allez, il y a quand même un paquet de fois où à 42, j'ai passé des pavies. Peut-être que ça peut le faire. Et donc, en fait, très mauvaise gestion de mon truc. À partir de l'overagi, j'ai fait NIMP, donc ne prenez pas ça comme modèle. Dommage. Bon, j'ai ici une petite Tenta que je n'ai même pas filmée, en fait, parce que j'ai fait tomber le PA à la RASA. L'item était en train d'être remonté. C'était un peu... Ça partait très mal et j'arrive quand même à un G potable. Et j'ai 12 depuis restant, donc on va juste tenter deux petits pourcents rez. Et voir si ça donne quelque chose. Mais je ne suis pas convaincu. Allez, une, deux... Donc on a 1%, est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA, c'est réglé. Le PA est tombé, on a 97 depuis là-dessus. On a 48 sagesse encore, mais on peut peut-être faire quelque chose quand même. On va partir en Tenta Rez. Oh, j'espère que j'aurai de quoi passer les Rez, sinon je suis déçu. On va partir sur de la RASA H pour commencer. Qui passe, moins 10. Et j'espère que les Repair Feux ne vont pas m'obliger à aller faire un déplacement en HDV. Ouf ! C'est bon, on a passé le plus haut du FM, le reste on s'en fout. J'ai moins 6 du coup. 81. Les Repair O qui passent également, moins 6. Je vais mettre l'Over Vita maintenant. Moins 10. Là, il me faudrait une rune qui pèse 5 idéalement. Malheureusement, les dommages R, je vais les passer en PADO. Donc on va simplement y aller sur de la Repou. Et ensuite, il va falloir une rune qui pèse 3. On va utiliser une... Qu'est-ce qu'on a en stock ? Une pas faux, allez. Tac. Ensuite, l'esquive PM. Kikrit. Sympa. Et la PADO R. Kikrit aussi. Oh ! On a donc 55. On a plus 3 si on compte les 3 de force. 58. Idéalement. Il faudrait que je puisse gagner 2 depuis. Je peux tenter... Je peux tenter 2 succès crits à la rune faux. Ou alors 1 succès crits à la pas faux. On va tenter ça. On va tenter la pas faux. Est-ce que ça passe ? Ça passe pas. Donc là, j'ai 9 Tantara. 9 Tantara R. Là, il y a moyen de sortir un beau G. Allez, c'est parti. Allez, au moins un petit pourcent, s'il vous plaît. Hum hum. 2%. Bon, ça va. Juste à la fin, on a un truc qui ressemble quand même à peu près à quelque chose. Et si ça passe, on tentera sur... On tentera, on tentera, on tentera. Peut-être une Invoque. Ou alors peut-être 1% de sort. On va voir. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA, c'est réglé. Bon, il s'est passé un petit peu de trucs bizarres dans l'historique FM. Je pense que j'ai 99 de puits. Normalement, si je ne me suis pas trompé, je suis bon. On va enfin pouvoir choper notre 50 Sagesse. Donc, je suis très content. Et alors, je pourrais aller chercher le PAIR VITA si je m'obstine sur une pavie. Je peux faire une pavie et une runepod. Comme je suis un mec un peu borné, vous le savez, on va le faire. Mais c'est possible que je perds la moitié de mon puits là-dessus. Donc, on va voir. Allez. 2 3 4 9 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 11 11 13 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 l'invita en le gardさん à la Fin simplement plutôt que de m'obstiner à vouloir chercher le 350. On a quand même mis un per furnace sur les premières lignes, c'est quand même beau, Mais du coup, c'est flingué. Tant pis. On à 90 depuis, le PAIR est tombé. Euh... Bon... On n'a pas l'ex-inquente Sagesse, mais on a la Vitalité et l'agilité qui vont tomber sur du Gros G sans avoir besoin de se casser la tête. Euh... Et le reste est déjà monté. Donc on va avoir une belle Tentaivan reste, je pense. Alors, . . . Est-ce qu'on a le crit ? Tu as la PilloR. ce serait pas mal non mais on a quand même un succès ce qui fait quand même plaisir, 55 depuis bon il reste 1 depuis, on en fera absolument rien donc on va partir sur 9 Tantarese ça peut donner un G sympa allez c'est parti 1% 2% 2% c'est déjà pas mal est-ce qu'on a le PA on a pas le PA j'ai voulu remettre le PO et ça a fait tomber le PA du coup on se retrouve avec 49 depuis sur un item qui est pas non plus immonde, on va juste faire l'over AJ mais je vais pas m'embêter sur la vita je ferai un ever vita simplement à la fin de l'item est-ce que ça passe non moins 40, on perd beaucoup je peux faire les repous là dessus ensuite je vais mettre une PA faux je pense si je la trouve ok qui passe là pas d'OR, il me faudrait du crit non, tant pis le PA qui saute sur une rune d'OR et quand j'encore mon historique là je vois que j'ai un moins 5 AJ, moins 1 d'OR plus reliquat donc ça devait être une rune qui pesait plus que 10 donc nécessairement une PA d'OR parce que j'ai rien d'autre que j'aurais pu passer donc ah c'était une passant on me dit ah bah oui je suis bête si c'était une PA d'OR ça m'aurait pas fait ça oui oui autant pour moi donc c'était donc on avait un depuis ici j'ai vraiment un chat au top plus 95 96 depuis du coup et on est parti ça peut faire un truc sympa éventuellement je vais commencer par l'over AJ comme ça je récupère les 5 sur la rune d'O hop nickel je vais mettre la par époux moins 12 la passa moins 18 il n'a pas d'OR ah dommage moins 30 ce qui me laisse 26 depuis bah écoutez on va mettre 2 PAVI 2 RAVI ou alors je pourrais même mettre 2 rune sagesse et 2 RAVI bon je pense quand même que les PAVI sont plus intéressantes que les sagesse en termes de proba du coup 2 PAVI 2 RAVI ok j'en ai une est-ce qu'on a le PA ? on a pas le PA mais on a tombé le PO du coup on était à 0 on est à 391 divisé par 5 hop 78,2 plus 51 moins 100 on a 29 depuis il va falloir remonter la vie d'une manière ou d'une autre on va tester ça se trouve avec du crit ça peut donner des trucs bon bah on avait bien 29 depuis mais ça nous emmène nulle part tant pis 97 depuis sur ce PA qui est tombé on a 45 sagesse on va être embêté mais on va faire au mieux comme d'hab je pense que je vais faire je vais commencer par l'over AJ tac crit nice repou je vais y aller full repou pour essayer d'enlever l'over AJ voilà parfait nickel tout se passe à merveille pour l'instant qu'est-ce qu'on fait ? on met la sagesse on verra ce qu'on fait de la vita ensuite ok ça crit encore le crit à la padeau serait très apprécié moins 15 bon ça crit pas mais là on a quand même un beau début de FM 82 depuis restant moins 10 72 je vais juste mettre une petite runini j'ai envie de faire plutôt de l'exores que de l'over Vita j'aurais pu faire l'over Vita mais bon du coup c'est parfait on a tout pile 12 Tanta là on a vraiment un truc très sympathique ça peut donner du gros G on y croit je vérifie que j'ai rien oublié sur l'item tout est bon fusionner tout allez 12 peut-être un 4% qui sait je pense que le 3% il est acquis normalement j'espère ok bon bah 2% tant pis est-ce qu'on a le PA on a pas le PA 94 depuis pour ce PA qui tombe à un moment qui est quand même pas trop mal je venais juste de maxer les dernières petites lignes ici on a les 48 de sagesse mais le reste est très propre on va arriver à une Vita qui nous arrange pas mal assez vite le seul souci ça va être l'agilité on va donc la faire en premier et c'est pas trop capricieux on s'en sort bien 74 depuis restant qu'est-ce qu'on fait avec ce 9 d'agil on a juste une ah bah c'est parfait si je fais une par époux et une pavie on est nickel oh c'est presque que ça m'arrange pas cette histoire ok on a du on se fait un peu troll par l'item mais c'est pas grave et bien écoutez il va falloir que je l'enlève en manuel donc on va prendre une rune qui pèse 3 et on va la spam genre une pas faux dommage qu'on récupère pas le puits bon on est quand même pas trop mal dans le FM la pas de R qui crit ça nous met bien la ravi qui passe moins 10 un de puits en rab là on en fera pas grand chose j'ai absolument rien sur quoi je peux l'utiliser donc 10 Tanta 10 Tanta Rez c'est quand même beau ça fait plaisir est-ce qu'on chope un gros G 1% 2% 3% oh et on a une dernière Tanta j'aurais aimé les 4% et 3% là on est bien si on a le PL là dessus allez on croise les doigts un petit PA ça ferait vraiment plaisir sur cet item sur ce G dommage 99 depuis sur ce PA qui est tombé on a la sagesse à 47 donc ça ça me plaît beaucoup bien entendu je pense que je vais devoir commencer par l'over AJ j'aurais du mal à récupérer l'AJ derrière ou alors je termine par l'over AJ et je pars sur de la Vita ensuite auquel cas je dirais elle a pas vie ça peut être éventuellement un plan je vais faire ça du coup je dois commencer c'est par on va mettre la RAZ moins 6 on va mettre la REPO pardon moins 6 encore 87 restants on va faire pas ça moins 9 on va faire pas d'eau qui crit et bah décidément ça se passe extrêmement bien 78 restants on va y aller sur la RAZ moins 10 et on a du crit on a tout ce qu'il faut là 68 68 depuis est-ce que j'ai la pavie j'hésite en fait à y aller à la pavie ou alors à tenter ensuite que de la RAZ parce que si j'ai une pavie et qu'elle passe je serai bloqué dans les RAZ je peux atteindre le seuil et ça peut me bloquer en fait je pense que je vais je vais tenter il faudrait que j'en passe il faudrait que j'en passe 4 non je peux y aller comme ça voilà de toute façon ça passe pas 68 ça me fait du coup 2 temps ta vie 2 temps ta pas vie et 6 ravi voilà donc là je serai bloqué si des fois j'en passais 4 mais je pense que si j'en passe déjà 3 ce sera bien voilà 411 on a un bel over on a un bel over on a un très bel item GPR parce qu'on a le PA on a pas le PA 99 PA non pardon 99 depuis sur ce PA qui tombe j'ai la sagesse à 47 donc encore une fois je suis plutôt content je vais commencer par l'over AJ ok ça picote moins 30 je vais récupérer ce que j'ai en trop sur les repous moins 6 allez on va mettre les esquives PM je partirai en over Vita donc esquives PM moins 14 est-ce qu'on a un crit à la PADOR ce serait très appréciable oui oh génial la PASA à ne pas oublier moins 18 donc 31 depuis restant soit 1 vie et 3 ravis ouais on va faire comme ça 1 ok on a un crit donc j'en ai encore une bon c'est léger comme over et on a pas le PA 97 depuis sur ce PA qui est tombé on a la sagesse à 49 et la Vita va tomber à 346 donc on va se contenter de ça et on va partir en exorès cette fois-ci je vais devoir quand même commencer par l'over AJ ok moins 10 que je vais du coup récupérer à la repou j'aurais bien aimé mettre 2 par repou mais là voilà ça me permet de le récupérer comme ça là j'ai moins 2 ensuite là par repou qui crit génial la PADO R un crit ce serait cool ok bon ça passe c'est déjà ça ce qui nous fait donc 70 depuis 62 piles donc 10 tentatives pour les rez c'est nickel c'est magnifique et bien let's go allez 1 2 3 3% c'est joli c'est un bel item là si on peut avoir le double succès pour terminer dommage 96 depuis pour ce PA ce PA qui vient de tomber on a 45 de sagesse ça ne nous aide pas trop la vie ne nous aide pas trop non plus là c'est pas évident c'est pas une super tenta je pense qu'on va commencer par la J moins 10 essayer de récupérer le RAB qu'on a sur par exemple les rez on avait quand même les 20 d'OR on peut noter ça qui est quand même pas mal alors on me dit il y a tout le temps un petit débat en fait sur est-ce que le fait de mettre des runes inis ou des runes de caractéristiques élémentaires pour enlever un over de 1 change quelque chose j'ai jamais eu de données fiables là dessus mais beaucoup de personnes sont d'avis que la rune élémentaire a plus de chances de faire tomber le 1 d'Aji alors qu'avec l'uni on a plus de chances de taper dans le pied ou d'avoir quelque chose qui ne nous plaît pas donc dans le doute on va mettre ça mais le débat reste ouvert je ne suis pas convaincu de mon expérience je ne suis pas convaincu on va ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va mettre je suis en train de réfléchir à comment je vais gérer la vita on va mettre la passa déjà on est donc à moins 7 non moins 6 moins 8 je vais y arriver moins 8 ici la vie est-ce que je vais chercher si je mets une paville je monte à 307 je peux mettre une paville ensuite ravi ensuite repou et après exorèse allez on va faire ça moins 3 la ravi moins 20 on enlève l'over avec les repous nickel donc 55 de plus restant on a 1 en rab on n'en fera rien donc on a 9 Tanta Rez c'est quand même pas mal si on peut en avoir un peu ok on a 1% on a 2% on a eu un crit on peut en remettre une 2% est-ce qu'on a le PA on n'a pas le PA 94 depuis sur cette Tanta qui est quand même pas trop mal on a la G à 81 donc on n'aura pas à s'embêter avec ça il y aura juste la vitalité à gérer mais c'est pas trop problématique je pense que je vais y aller bon tranquillement allez on va y aller sur la Vita et on va enlever l'over et on partira en Rez donc moins 10 est-ce que j'ai un truc qui pèse 3 ? non pas vraiment je vais y aller à l'achat en fait si je fais une Pasha j'ai peur d'avoir un moins 15 et que je suis embêté donc avec 3 ou une Chasse j'ai plus de chances de sortir un moins 6 dans l'histoire voilà c'est QFD bon je suis à 349 du coup mais je m'en sors pas trop mal allez la petite Rez là qui crite la Pado qui crite bah décidément on se met bien aujourd'hui 84 84 on a même plus 2 de la chance on peut considérer qu'on a un 86 ça nous fait une grosse grosse Tanta là on a combien de Rez ? on a 14,3 je pourrais tenter les crites chat mais allez je vais le faire si j'ai crite chat et crite crite pas chat je gagne une Tanta mais soyons fous voilà bon allez je considère que c'est mort donc 14 Tanta 14 Tanta c'est rare d'en avoir autant sur un item comme ça ça c'est grâce au double PAPO bien sûr allez est-ce qu'on sort un 4% ? j'ai jamais eu de 4% là dessus ce serait peut-être l'occasion 3% bon c'est déjà très beau est-ce qu'on a le PA ? on a le PA est-ce qu'on a le PO ? ça me ferait vraiment plaisir qu'on l'ait quel dommage du coup j'étais à je devais avoir 1 depuis le restant puisque j'ai tapé 1 avec l'achat donc j'avais 1 à mon avis quand j'ai repassé le PA donc plus 18 plus 100 moins 51 je doute d'avoir 167 depuis j'ai dû me louper sur la calculette on va refaire donc j'avais 1 plus 18 plus 100 moins 51 68 depuis donc sur le G qui reste très soigné donc on enchaîne on a à nouveau une Tanta dessus j'ai 2 plus en Rab j'en ferai rien à nouveau je pourrais tenter allez on va vraiment faire les choses comme en théorie comment il faudrait le faire c'est à dire que je pourrais tenter d'avoir double succès crit sur l'arrêt neutre j'ai pas donc 11 Tanta ça reste R hop allez 1, 2 ce sera 2 est-ce qu'on a le PA ? on a le PA et bien écoutez normalement là dessus ça part direct ça part direct en Tanta pour 100 dommages sort sauf que là ça fait vraiment longtemps que je suis sur l'item la vidéo commence à être vraiment longue donc je vais l'interrompre aujourd'hui et puis on reprendra peut-être plus tard mais j'ai pas envie que ça s'éternise et qu'on ait une vidéo de 3 heures de forge magie sur collier Valet Vénard donc je suis un peu triste quand même étant donné que j'ai eu vraiment pas mal de beaux jets qui sont passés et j'en ai ça repasse sur un 2% j'ai eu des gros overvita j'ai eu des 3% très propres et on a du 2% bon c'est la forge magie on aura des plus gros jets peut-être une prochaine fois c'est donc la fin de cette vidéo bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter vous abonner me dire ce que vous en pensez je lis toujours vos retours et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt